Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera encore une vidéo test. Est-ce que j'ai déjà fait une vidéo comme ça ? Je ne sais même pas si j'en ai fait plusieurs. Enfin en tout cas là, il y a peu de temps, je vous ai posté une vidéo où je testais un produit de chez L'Oréal, un spray pour les cheveux. Donc je vous invite à aller la voir, je vous la mets dans le petit i. J'ai envie de me lancer dans un truc un peu comme ça, faire des tests et tout, je trouve ça cool. Du coup je suis allée chez Sephora hier avec ma maman. D'ailleurs c'était super sympa parce que Sephora de temps en temps font tester certaines choses aux femmes ou peut-être même aux hommes qui vont là-bas. Et là en l'occurrence une dame est venue nous voir de chez Sephora et on était devant les masques, pour les mains, le visage, les pieds, ils font pour la bouche aussi. Donc voilà, ils ont plein de trucs assez cool. Et on était devant parce que ma mère voulait pour ses pieds, elle voulait tester comme ce que moi j'ai testé. Bon celui-ci je l'ai testé mais je vous ai montré sur Instagram parce que déjà, testez quelque chose alors qu'on peut pas, si je peux pas vous montrer ou ça n'a un peu aucun intérêt. Et vu que j'ai absolument pas envie de montrer mes pieds, du coup bah voilà quoi, c'est moyen de tester quelque chose si on peut pas vraiment me montrer. Après il était génial, vraiment j'ai rien à redire. Il était vraiment top, j'ai pris celui qui était réparateur. Là je me souviens plus c'était quoi, vous irez voir. Enfin c'est celui qui est vert, en toute façon je crois qu'ils font que deux sortes pour les pieds, peut-être même un seul. Je me souviens plus, enfin bon bref, moi j'ai celui qui était réparateur. Bref, je m'étale, je vais essayer de faire quand même une courte vidéo. Donc du coup je vous disais, elle nous a fait tester quelque chose, elle nous a dit est-ce que ça vous intéresse de tester gratuitement les masques pour les mains. Donc vous voyez c'est vraiment des gants en fait qu'on enfile avec du produit dedans, hop on le scratch pour que ça glisse pas et que ça s'accroche à votre poignet. Comme ça vous faites un petit peu votre vie à côté. Bon, bien sûr vous pouvez pas faire tout ce que vous voulez mais pendant qu'on se promenait dans Sephora pour regarder un petit peu tous les produits, ça allait, c'était plutôt cool. On l'a laissé à peu près à 10-15 minutes. Donc on a testé toutes les deux et j'ai trouvé ça vraiment top. Donc bah voilà, allez chez Sephora et puis si on vous propose ça peut être cool. Par contre je pense qu'il faut pas y aller le week-end parce que là à mon avis c'est sûr et certain qu'on ne vous proposera pas. Il doit y avoir peut-être trop de monde, je ne sais pas en tout cas mais moi on m'avait jamais proposé donc j'ai trouvé ça vraiment top. Voilà, c'est juste pour vous dire ça et franchement j'ai adoré. Ça m'a bien hydraté les mains, on a pu toutes les deux le réparateur et c'était totalement gratuit. Et voilà, c'était vraiment vraiment cool. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce concept et apparemment ils font ça de temps en temps. J'ai vraiment bien aimé celui-ci. J'en testerai peut-être un autre une autre fois et je vous verrai peut-être le test devant vous mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc du coup, là j'ai pris celui-ci pour le tester avec vous. Il est assez drôle, je crois que je suis quasiment sûre de l'avoir vu plein de fois en fait sur des vidéos. Enfin je sais pas si c'était exactement celui-là ou si c'était un autre. Mais en tout cas c'est un masque, en fait quand on le met, il fait des bulles. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être rigolo de le tester avec vous, je l'ai jamais testé. J'en ai que testé, vous savez les simples en tissu, j'en ai testé deux chez Sephora. Je ne me souviens plus exactement lesquels mais j'ai pris celui-ci. Donc c'est The Bubble Mask, donc le masque bulle, de chez Sephora. Donc c'est un détox peau, skin detox, ça dépend si on le dit en français ou en anglais, on s'en fiche. Mais bref, c'est un masque qui permet de détoxifier la peau. Donc ils disent masque effet bulle, spiruline protectrice. Donc voilà, il y a un seul masque dedans, testé dermatologiquement. Donc il mousse en quelques secondes pour un effet détoxifiant instantané. Formule effet bulle, bon, extrait de spiruline d'origine naturelle, détox peau, effet oxygénant, anti-teint terne, voilà. Donc il est hyper simple de toute façon à appliquer si vous avez déjà utilisé des masques en tissu, peu importe de chez qui d'ailleurs, c'est très très simple. On ouvre, on le déplie, on le met pendant 15 minutes sur le visage, ensuite ça va buller et ensuite il faut retirer le masque. Et rincer le visage à l'eau tiède. Donc là je me suis douchée, je me suis bien nettoyée le visage, savon, machin. Après j'ai renettoyée là juste avant avec un petit coton au micellaire démaquillante de chez Bioderma, c'est que j'utilise tout le temps. Et voilà, comme ça j'ai la peau toute propre et il m'en plus que ça. Alors par contre, vu que je n'avais pas du tout envie d'avoir les cheveux, bah avec plein, enfin que ça les graisse, que ça les salisse, etc. J'ai pris mon petit bandeau, donc je vais être vraiment hyper sexy. Je vais mettre ça, alors oui là c'est clair que c'est pas un moment très glamour dirons-nous. Je pense que je l'ai mis correctement, on verra bien, s'il se défait, bah tant pis pour moi. Donc on va commencer tout de suite et j'espère que je ne vais pas m'en foutre partout, je suis en train de penser à ça. Alors, ça sent bon, enfin je ne sais même pas, ouais ça sent le produit je trouve. Ça sent, ouais, un peu la crème je trouve. Ouh là là, c'est une meilleure tout puissant. Alors ça par contre, on ne peut pas dire qu'ils ne mettent pas de produit parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Celui-ci coûte je crois 4,99€ quand même, il me semble. Je vais revérifier sur le ticket et je vous dis, oh my god, je vous avais dit, j'en fous partout. Je vais aller chercher une serviette. Putain, en plus je viens d'enlever ma serviette à l'instant. Oh my god, oh my god. Je reviens un instant, s'il vous plaît. Voilà, je me munis d'une serviette parce que si j'en fous partout sur ma serviette, ça ne va pas du tout le faire. Oh my god, c'est froid. Je vais le dire, oh my god, c'est insupportable. C'est m'énerve. Je m'auto-énerve. Je ne vois rien. Hum ! Je viens d'aspirer la partie de l'idée. Quelle horreur. Je ne vois rien du tout parce que je n'ai pas de retour. Je ne sais pas si je l'ai bien mis. C'est clair qu'il n'y avait pas à me reconnaître mon téléphone. Oh la my god. Au moins, on peut dire que c'est pour les petites têtes et les grandes têtes. Parce que là, il y a un petit plaisir. Oh, ça commence déjà à faire débile. C'est une galère pour parler, je vous le dis. Je vais être un minuteur des 15 minutes. J'ai fini. Ça se barre en couille. Comme vous voyez, ça a beaucoup moussé là. Oh my god. Ça m'a asséché la bouche, je ne vais pas parler. Je ne savais pas que ça existait ça. Normalement, c'est quand on parle trop. Je suis si triste. Ça fait 15 minutes que je ne parle pas. Je me sens mal. Je vous le dis. Je vous le dis. J'espère que je n'ai pas la gueule touche rouge. Là, je suis à la maligne. Et je ne me vois pas dans le retour. Peut-être me regarder avant de détaler ça. Parce que si vous ne vous souvenez pas, si vous n'avez pas vu cette vidéo, bien sûr, si c'est la première fois que vous me voyez ou que vous n'avez jamais vu cette vidéo, je vous la mettrai dans le petit « i ». J'ai fait un masque d'action au charbon. Et puis, vous verrez la réaction de ma peau. Je vous mets ça dans le petit « i ». Je vous laisse aller voir. J'ai grave la flemme de me lever pour aller regarder mon miroir. Je n'ai pas l'impression. De toute façon, il faut que j'aille me rincer le visage après. Je pense que je vais aller le faire maintenant pour finir cette vidéo et vous donner mon impression. Par contre, ça n'a pas coulé. Coulé. Je ne peux plus. Je ne peux plus. J'en ai marre. On n'a pas collé partout. Il y a des petits endroits où je n'en ai pas. Vous voyez, ça fait aussi encore un petit peu des bulles. Mais il y a vraiment beaucoup de produits parce qu'il y en a encore plein en plus dans le truc. Donc, c'est vrai que c'est quand même un truc où on fait pas mal de gâchis. Parce que malgré tout, déjà, on ne peut l'utiliser qu'une fois et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits. Donc, c'est vachement bien parce que ce n'est pas radin. Au moins, quand on paye ce prix-là, on ne se dit pas qu'il n'y a rien comme produit. Mais vu qu'on ne peut l'utiliser qu'une seule fois, il y a quand même un peu de gâchis. Bon. Je vais me rincer le visage. Je vais enlever cette merde et je vais finir ça juste après. Je vous retrouve juste après. Alors, je vous retrouve juste après. Là, je viens de me rincer le visage comme je vous avais dit. Donc, à l'eau tiède, comme ils disent. J'ai mal nettoyé dans le... Par contre, ça, c'est pas mal parce que vous avez plutôt une petite tête. C'est-à-dire, un peu comme moi. Vu que les masques sont plutôt grands, même d'ailleurs quand ils sont vraiment grands. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une grande tête, je pense, pour que le masque fasse vraiment tout votre visage. Mais du coup, on en a un petit peu aussi dans le cou. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand j'ai replié, ça a arrêté à peu près à là, quoi. Donc, en plus, j'ai du masque, voilà, un peu dans le cou. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, pour vous dire ce que j'en ai pensé. Surtout déjà l'effet que ça fait. Alors, quand on le met, au début, ça fait toujours un effet un petit peu froid. Mais ça, c'est normal. Le corps qui est quand même plus chaud que le masque, le produit, ça a toujours un effet froid. Peu importe ce que vous mettez. Du début à la fin, un petit peu comme si vous mettiez limite de la menthe, en fait, sur votre visage. Là, ils disent effectivement que c'est de la spiruline. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais bon, visiblement, c'est un truc qui a un effet détoxifiant. Il y a plein de mousse là-dedans. Vraiment frais, début à la fin. Au bout de 5-6 minutes, j'ai eu le visage qui commençait à me picoter. Ça doit être aussi un des effets détoxifiants, je ne sais pas. Je ne sais pas si là, ils le disent ou pas. Utiliser deux fois par semaine. Non, ils ne disent pas vraiment, en fait, l'effet que ça fait, à part que ça fait des bulles. Ça a un effet détoxifiant, ils ne disent rien de plus. Enfin, bref, donc voilà. Il y a des petits picotements, donc sur le moment, ça m'a fait un petit peu peur. Je me suis dit, merde, ça doit être encore mon visage qui réagit mal. Pour l'instant, je ne pense pas. Là, je ne sens pas que ça me brûle après. Donc, de toute façon, je vous redirai ça si jamais c'est le cas. Je reprendrai ma caméra et je vous montrerai la gueule que j'ai si jamais ma peau réagit mal. Mais je ne pense pas, je n'ai jamais eu de problème jusqu'à présent avec les masques de chez Sephora. Donc, je ne vois pas pourquoi j'aurais un problème, mais enfin bon. Donc, ça, je vous mettrai, j'ai pris quelques petites vidéos de plus près et quelques petites photos où on voit bien la mousse qui se forme en fait sur le visage. Donc, je vous mettrai ça pendant que je parle, tout simplement. Voilà, effet très frais. Des picotements au bout de 5-6 minutes, en tout cas pour ma part, jusqu'à la fin. Et puis voilà, en fait, ça fait du bien. Franchement, moi, j'aime bien mettre des masques. Ça me fait toujours du bien, c'est cool. Bon, sauf quand on réagit mal, bien évidemment. Mais ça, j'aime beaucoup. Effectivement, j'ai la peau, j'ai l'impression qu'elle est bien nettoyée et que surtout... Par contre, effectivement, ça m'a un petit peu asséché la peau. Je pense que ça aussi, c'est normal, l'effet détoxifiant, c'est d'un peu aspirer toutes les cochonneries. Je ne sais pas, un peu le sébum, je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Enfin, en tout cas, voilà, j'ai la peau douce, mais je sens qu'il n'y a plus rien qui sort de ma peau, que tout a été un peu absorbé. Les saletés, donc voilà, peau douce et c'est tout ce que je recherche, en fait. Bien évidemment, juste après, d'ici quelques minutes, je mettrai quand même ma crème hydratante de toute manière pour ma journée. Puisque je pense que ce truc aspire bien les trucs, mais qu'il faut quand même un petit peu s'hydrater la peau après. Et puis, ben voilà, je le trouvais sympa. Franchement, pour l'instant, je n'ai rien à dire, à part que je le trouvais très bien. Il fait bien son taf, en plus, voilà, c'est rigolo, c'était fait un peu mousse et tout. Je vais juste vous dire un petit instant, donc le prix, si je ne dis pas de bêtises, normalement, c'était 80, 99 et je regarde. Alors, donc, ouais, c'est ça, 4,99€. Après, les autres, donc comme celui-ci, donc ça, celui-ci, je crois que c'était un que j'avais... Je suis quasiment sûr que celui-ci, je l'avais testé, en fait, je ne sais pas celui-là. Je me souviens plus si j'avais testé ou pas. En tout cas, je l'ai pris, parce que voilà, j'aime beaucoup. Et celui-ci, il est anti-imperfection, c'est au thé vert. Ceux-là, ils coûtent 3,99€. Dites-moi si jamais vous voulez que je le teste avec vous, parce que je ne crois pas que celui-ci, je l'ai testé anti-imperfection. Non, moi, j'ai pris que les hydratants, machin, puisque je suis du genre à avoir la peau sèche. Oh, bonjour, monsieur, petit chien d'amour de ma vie. Voilà, je ne sais pas pourquoi ils sont plus chers, peut-être parce que voilà, c'était fait mousse, machin, bidule. Désolée si jamais ça bouge, mais il y a mon chien, en fait, qui passe entre les pieds du trépied. Et j'ai pris aussi celui-ci pour la bouche. Alors, celui-ci, je vous ferai la vidéo du test, parce que voilà, j'avais trop envie de le tester. Je crois que c'est grave drôle, et c'est pareil. Comme ça, je vais fermer ma bouche pendant un moyen de temps, 15 minutes. Et ceux-là, ils coûtent 2,99€. Alors, effectivement, quand on y pense, c'est un petit peu cher pour une seule et unique utilisation. Mais je ne trouve quand même pas ça si cher que ça, parce qu'il y a quand même pas mal de produits. Et que c'est pas, en général, c'est pas un truc qu'on fait tous les jours, ni toutes les semaines. À part, c'est pas du tout le cas. J'en avais testé que deux de chez Sephora il y a bien longtemps maintenant. J'en fais quasiment jamais. Et là, en ce moment, je fais un petit délire, je vois envie. Depuis que j'ai testé celui pour les pieds, là, du coup, j'ai testé celui pour les mains. Si vous voulez, je vous en ferai un. Un petit test devant vous, même si moi, je l'ai testé, je l'ai trouvé très bien. Je verrai s'il y en a un autre. Normalement, il y a deux sorts les mains. Il y avait réparateur et l'autre, je trouvais peut-être que c'était hydratant. Donc, je testerai l'autre si vous voulez. Et puis, je vous dirai lequel j'ai préféré, au pire. Et si vraiment il est bien. Celui qui est réparateur, il est pas mal. Par contre, effectivement, je pense que c'est des masques. On veut vraiment que ça ait un effet sur le long terme et vraiment un vrai, vrai, vrai effet. Ce genre de choses, quand on veut que ce soit réparateur, je pense qu'il faut le faire, comme là, ils peuvent le dire, deux fois par semaine ou au minimum une fois par semaine pour vraiment que ça ait un effet sur les mains. Et bien sûr, à côté, quand même, s'hydrater les mains avec une crème, quoi. Parce que je pense qu'avec juste un masque, avant que ce soit vraiment le truc extraordinaire, ça ne peut pas marcher en deux secondes comme ça. Donc voilà, juste pour vous dire que j'avais vraiment beaucoup aimé et que je ferai d'autres petits tests comme ça. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Et dites-moi s'il y a des choses que vous aimeriez que je teste. Alors, bien évidemment, pas des trucs qui coûtent une blinde parce que bon, voilà, quoi. Ça vient, ça sort de ma petite poche. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501